Mon parcours et les grandes innovations qui y sont associées, c'est celui d'un passionné de chirurgie qui a fait une école d'ingénieurs à Paris, l'école des hautes études en informatique, pour faire de l'informatique à l'INRIA SOFIANTIPOLIS. Et c'est là où j'ai rencontré Jacques Maresco et c'est avec lui qu'on a développé la chirurgie assistée par ordinateur. Les logiciels que nous avons développés partent d'un scanner ou d'une IRM d'un patient. Elle nous est envoyée en ligne. Les algorithmes que l'on a fait détectent dans l'image des variations de niveau de gris, de densité de chacun des pixels en 3D qu'on appelle des voxels. Et ils vont aussi analyser la position de ces voxels en fonction de l'environnement. Concrètement, quand vous avez un cœur, il se situe entre deux poumons. Et chaque nouvel organe détecté permet de mieux détecter le suivant. Une fois que sur chacune de ces coupes du scanner, on a détecté chacun des pixels appartenant à chacun des organes. On les met en couleur. Comme ce sont des coupes, on va les superposer et on va créer autour de chaque organe une sorte de grillage numérique qu'on appelle un maillage. Et ce grillage numérique, ce maillage, va nous permettre d'afficher sa surface sur n'importe quel ordinateur. Grâce à cette conversion de l'image vers un modèle 3D du patient, on va pouvoir préparer et simuler l'opération en posant, par exemple, virtuellement un clip chirurgical, c'est-à-dire en fait des agrafes qui vont arrêter le flux sanguin. Et l'ordinateur, par nos algorithmes, va calculer le territoire dévascularisé, comme si on coupait la branche d'un arbre et qu'on regardait quel était le morceau d'arbre qu'on ait retiré. Le bénéfice numéro un, c'est qu'on va avoir demain, quel que soit le chirurgien qu'on en aura, la même qualité de soin, qui sera une qualité nivelée par le haut. Parce que tout le monde voit finalement très bien l'anatomie personnalisée du patient sans avoir nécessairement la connaissance spécifique des variations présentes, puisqu'on les a devant les yeux. De même, la vue en transparence donne un peu l'impression d'être un superman, puisqu'on voit à travers la peau. Et du coup, on est capable de faire des gestes extrêmement précis, alors qu'on n'a pas forcément la connaissance par l'expérience de l'endroit où se trouvent à peu près les structures en dessous. Et donc, l'informatique, au service du chirurgien, ça devient une informatique au service du patient puisqu'il est finalement mieux soigné. La question de est-ce que la France est bien placée pour l'innovation dans ce domaine de l'innovation de l'informatique, l'intelligence artificielle, tout ça pour la santé, c'est une question qu'on pose très souvent et qui est très souvent perçue comme c'est trop tard, on est dépassé, ça va se passer ailleurs, en Chine, aux Etats-Unis. En fait, c'est totalement faux. Aujourd'hui, la France a certainement les meilleures écoles d'ingénieurs et donc la France est particulièrement bien placée pour développer ces technologies grâce à ces expertises qui sont associées aux grandes écoles, mais aussi aux grands instituts qui favorisent le développement de cette ingénierie au service du clinicien. Donc oui, la France est bien placée. De grandes entreprises aujourd'hui se lancent dans ce domaine, ce qui montre qu'on a vraiment un très gros potentiel en France.